Dans le monde des vivants, il y a deux fatalités, la naissance et la mort. Entre les deux, nous avons la vie. Mais plus important que la vie, c'est que nous en faisons. Ou plus simplement, c'est que nous faisons de notre vie. A ce propos, certaines personnes constituent des phares pour les autres. Des phares parce que ces personnes ont mené une vie à même d'inspirer les autres. Le son de vie s'est donné pour mission d'aller à la rencontre de ces personnes. Et pour ce numéro-ci, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un grand monsieur de la musique burkinabé, voire africaine. C'est un monsieur dont les œuvres musicales ont bercé tant d'oreilles, ont bercé tant de mélomanes. Cette personne, pour ne pas la nommer, c'est Issouf Kampaoré, qui est un monument de la scène musicale burkinabé. Bonjour monsieur Kampaoré. Bonjour monsieur Saré. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans votre demeure. Pour ceux qui nous suivent, et d'ailleurs les voisins nous ont vu arriver, nous sommes bien au quartier Pissi de Ouagadougou. C'est ça. Depuis combien de temps vivez-vous ici ? Depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Durant ces 52 minutes à venir, nous allons feuilleter les différents épisodes de votre vie. C'est sûr que nous ne pourrons pas éplucher toute votre vie ici, mais nous irons à l'essentiel. Histoire de permettre aux spectateurs de mieux faire connaissance avec vous, et de pouvoir tirer enseignement de votre itinéraire de vie. Merci. A ce propos, nous allons déjà suivre votre bio express, qui va présenter succinctement qui vous êtes. D'accord. Le son de vie reçoit aujourd'hui, et tenez-vous bien, un monument qui compte 50 ans de carrière musicale. Ces tubes traversent le temps, et rares sont les mélomanes qui ne tombent pas en amour devant le titre Zenabo, ou encore, dis-lui que je l'attends, derrière cette colline. Que dire donc de ce monument ? Yssouf Komporé est venu au monde en 1954, et plus précisément le 19 mars à Ouagadougou, au quartier Zangweka. Passage furtif à l'école et excellence dans la menuiserie ne retiendront pas longtemps ce bel homme, grand détail et passionné de musique. Très vite, il sera incontournable au Burkina, au Niger, au Mali, au Ghana, au Togo, au Péné, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, et au Congo, entre autres, où le fils de commerçant et de ménagère multiplie les tournées. Même hors de l'Afrique, il est adulé. Certains ont encore en mémoire les tournées en Suisse et en Italie, puis en Italie, Allemagne, Suisse et France, respectivement en 1988 et en 1990. En 1991, c'est la République de Kogé qui accueille Yssouf Komporé pour le Festival de l'amitié. Il en reviendra nanti d'un trophée, d'un diplôme et d'une médaille. Il faut une pièce et pas une petite pour faire tenir tous les trophées de l'immense musicien, et cela dès le début de sa carrière. 1975, deuxième prix Festival National de Musique. 1984, premier prix podium. Et de 1984 à 1988, premier prix à la Semaine Nationale de la Culture SNC. 1992, premier prix Hit Parade. Certains prix sont encore plus récents, comme le prix accordé aux aînés de la musique par la RTP en mars 2019. Avril 2017, trophée d'hommage des trésors du Faso. Fama d'hommage également en avril 2017, où au cri des Bissé-Bissé, il a dû prolonger son passage sur scène. En 2013, Kango d'hommage et Koundé d'honneur en avril de la même année. Yssouf Komporé, qui est multi-instrumentiste, a été à deux reprises décorées par l'État burkinabèque. D'abord, le 4 août 1990, de la médaille de bronze du mérite du travail de la RTP. Et en 1999, il a été fait chevalier de l'or du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafes, musique et danse. Fervent croyant et très attaché à sa famille et à ses amis, Yssouf Komporé est responsable de l'orchestre de la présidence du Faso depuis le mois de juillet de l'année 2004. Plus de 200 chansons à son actif, 5 albums mis sur le marché, 30 chansons publicitaires, 50 chansons de sensibilisation, plus de 100 tournées nationales et internationales, plus de 1000 concerts dans le monde. Voici le baobab de la musique africaine et du monde que nous accueillons aujourd'hui à votre émission Leçon de vie pour qu'il donne des conseils de vie aux plus jeunes. Eh bien, merci. Cette bio-express résume-t-elle assez votre vie ? Oui, je dirais, oui, suffisamment. D'accord. Donc, dans cette première partie de l'émission, nous allons aborder votre vie professionnelle, pour ne pas dire vos près de 50 ans de carrière musicale. Mais avant, écoutons le témoignage d'une personne qui vous connaît bien. Je peux dire que le frère Isif est vraiment quelqu'un qui est admirable. Je peux dire qu'il est admirable parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Je l'ai connu, lui, sa femme, ses enfants. Et j'ai vu, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est réellement l'amour que cet homme avait vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. C'est quelqu'un qui vivait une vie exemplaire. C'est quelqu'un réellement qui était collé à son épouse. C'est quelqu'un réellement qui montrait un amour sincère à son épouse. À ses enfants, la même chose. Quand je me suis approché de lui, j'ai trouvé qu'il chérissait bien ses enfants. Il les épaulait et réellement, il a mis le paquet pour leurs instructions, pour les instruire, pour les conduire, pour leur montrer la voie qu'il faut suivre. C'est un battant parce qu'il est parti de rien pour être ce qu'il est aujourd'hui. Je me demandais parfois, vous n'avez qu'à commander un morceau aujourd'hui, une chanson aujourd'hui, il va faire ça. Demain, quelqu'un d'autre demande. C'est-à-dire, je ne peux pas connaître même le nombre de chansons publicitaires et des morceaux de sensibilisation que nous avons fait ensemble. Je me demandais même, parfois il vient me dire, on m'a demandé de faire telle chose. Je me dis, bon, je pense que cette fois-ci, il va être bloqué parce que trop, c'est trop. Il ne peut pas avoir tous les jours une inspiration, surtout par rapport à des thèmes imposés. Mais il s'en sortait toujours. Donc, c'est pour dire que musicalement, c'est un très grand compositeur. Un très grand compositeur, un très grand compositeur, mais les gens ne le savent pas. Toi, est-ce que tu as fait l'école même ? C'est sous la pluie, tu passais et puis comme il pleuvait, tu t'es mis à la fenêtre pour te protéger. Et tu as vu le tableau noir. Je dis, sinon tu n'as pas fait l'école. Il dit, oh, quand il veut parler, je dis, bon, tu sais, moi, ma maman était institutrice. Toi, ta maman vendait des galettes, des beignets. Donc, ils ne sont pas pareils. Et ils me répondent, oui, c'est vrai, mais nous avons tous les deux gagné notre entrée en renvoyé. Petit commentaire sur ces différents témoignages. Oui, je suis heureux et, bon, je dirais que je suis un peu gêné d'entendre certaines choses. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux dans la vie, c'est vrai, parce que, bon, la vie ne m'a pas fait de cadeau, parce que très jeune déjà, j'ai commencé à travailler. Parce que j'ai compris qu'il fallait ça pour pouvoir sortir, en tout cas, du lot. Ça n'a pas été très facile depuis mon enfance. Par exemple, depuis l'école primaire, j'ai appris à vendre du pétrole. Ça, c'était quelque chose que mes copains ne faisaient pas, mais moi, je le faisais parce que, bon. Fils de connaissant, il y a peut-être une influence ? Non. Mon père, lui, il vendait des perles. D'accord. Et à l'époque, il allait au Nigeria, au Ghana, pour acheter des perles qu'il revendait ici. Ma mère était ménagère. Donc, non, je ne pense pas. Seulement, très tôt, j'ai compris qu'il fallait se battre parce que j'ai traversé d'énormes difficultés. Et j'ai compris que ce n'était pas facile. Donc, moi, j'ai fait de mon mieux pour soutenir les enfants, pour faire ce que je pouvais. Et c'est vrai que ma famille, après Dieu, c'est ma famille qui passe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas... Parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois, quand j'étais jeune, en tant que batteur d'abord, de partir avec un Américain qui était vraiment... Qui m'avait découvert ici et qui voulait tout faire pour m'amener aux États-Unis. Mais ma maman vivait et je lui avais fait la promesse que j'allais rester auprès d'elle jusqu'à la fin. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Dire que vraiment, je... Il y a eu deux femmes formidables dans ma vie. Il y a eu mon épouse, bien sûr. Mais avant, elle, il y a eu ma maman qui a tout sacrifié dans la vie pour pouvoir m'aider. Et me faire ce que... Me donner ce que j'ai aujourd'hui. Et ça, je suis très reconnaissant à ces deux dames-là. Donc, bon, Désiré, c'est un ami avec qui j'ai vraiment travaillé. J'ai passé pratiquement 30 ans de ma vie dans son studio. Lui et moi, on a travaillé à toutes les heures. Il nous est arrivé de faire 24 heures, comme idée. Oui, oui. On rentre au studio le matin à 8 heures. Et on en ressort le lendemain matin à 8 heures. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vraiment un bonhomme très, très, très bien. Je vous assure. C'est un très grand guitariste. Quelqu'un qui a aimé énormément la musique, qui aime énormément la musique. Et à l'heure actuelle, je parie que si vous allez chez lui, vous allez le trouver avec sa guitare. D'accord. C'est l'un des plus grands guitaristes, en tout cas de notre temps. Et je suis heureux parce que c'est l'un des rares amis que j'ai. Justement, comment vous vient la passion pour la musique ? Dans un contexte où, à l'époque, faire de la musique, ce n'était pas forcément un travail. C'est sûr. Voilà, justement. En fait, ma maman aimait bien chanter. Et moi, j'étais très, très collé à elle. On était tout le temps ensemble. Et elle m'a même laissé deux chansons. Une chanson qui découle d'un conte, Sarah, que j'aime énormément. Et une autre chanson, Ambissa Sapara, que je prépare pour mon futur album déjà. Donc, avec elle déjà, je crois que c'est elle qui a dû me passer le virus. Et puis, voilà, ça a pris, ça a marché. Et donc, depuis l'enfance, moi, j'aimais bien chanter. Et j'écoutais énormément la radio. Donc, à l'époque, il y avait les Johnny Hallyday, les Françoise Hardy, les Roshiro, les James Brown et Otis Redding. Tous ces gens-là qui passaient tout le temps. Donc, j'ai vraiment baigné dans cette ambiance-là. Et ça m'a énormément aidé. Et puis, plus tard, avec des copains d'école, on a formé un groupe dans le quartier. Ça s'appelait Black Pistole. Et on jouait ensemble. Il y avait déjà des guitaristes là-bas, des chanteurs. Il y en a qui sont en activité toujours aujourd'hui ? Personne, je suis le sûr d'avoir continué. Il y a un qui est pilote, je crois qu'il est à la retraite. Il y a un qui est médecin international. Il y a un qui a été technicien. Et puis, il y a Sarah Sawargo, entre autres, qui était là. Bon, mais lui, il n'a pas fait la musique avec nous, mais il nous a accompagnés. Il était dans le groupe Black Pistole. Et nous avons vraiment évolué avec... Ça a été formidable. Une très belle jeunesse. D'accord. Voilà. Deuxième sympathie, un grand ami à vous. Racontez-nous un peu, voilà, vos collaborations. Comment est-ce que ce travail-là se fait ensemble ? Oui, c'est vrai, il a un studio. Je crois qu'actuellement, c'est son fils qui s'en occupe. Mais dans le temps, on a... Je crois que j'ai passé au moins 30 ans, entre 20 et 30 ans de ma vie, dans son studio. Alors, il nous est arrivé de passer 24 heures ensemble, dans le studio. 24 heures, on pouvait rentrer à 8 heures du matin dans le studio et ressortir le lendemain matin à 8 heures. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très bien. Il a un très bon cœur. Il a un très grand cœur. C'est quelqu'un vraiment qui, quand il décide de vous aider, il le fait jusqu'au bout. Donc, l'anecdote, justement, qu'il disait, c'est vrai. Parce que lui, il a une maman qui était institutrice. Et moi, ma maman vendait des beignets. Vous voyez ? Donc, quand on plaisantait ensemble, il me disait, voilà, voilà, toi, tu es un machin, ta maman, c'est une vendeuse de beignets. Et moi, je dis, c'est vrai, mais toi, ta maman est institutrice. Mais malgré ça, nous deux, nous avons eu notre entrée à renvoyer. Parce que toi aussi, tu as été renvoyé de l'école comme moi. Je précise que c'est vrai, c'est important que je parle. Parce que Désiré, lui, il n'a pas quitté l'école parce qu'il n'était pas intelligent ou quelque chose comme ça. Il a quitté parce que réellement, il aimait la musique. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile au niveau de sa famille parce que tout le monde le voyait, voilà, étudier, puis avoir des grands diplômes et travailler. Mais lui, il s'était véritablement marié à la musique. C'est ce qui a fait qu'il a dû arrêter. Moi, ce n'est pas la même chose. Moi, c'est autre chose. On en parlera. D'accord. Oui. À l'occasion. Voilà. Donc, je lui disais, oui, mais nous deux, on a eu notre entrée à renvoyer. À renvoyer. Donc, on est alliés, quoi. Donc, définitivement, on pourrait dire que vous n'avez pas été renvoyé parce que vous avez eu une passion plus poussée, plus développée pour la musique. Oui. Raison peut-être pour laquelle il n'y a pas eu suffisamment d'efforts fournis côté scolaire pour continuer les études. Je ne dirais pas ça. Je dirais que, bon, je vous ai dit au départ que j'avais quand même des difficultés à l'enfance. Et cela m'a... D'ailleurs, les gens ne comprennent pas parce que j'ai complètement basculé. Et à l'école, j'étais plutôt turbulent et je faisais beaucoup de problèmes. Donc, j'étais très grand bagarreur. D'accord. Alors, voilà pourquoi je n'ai pas pu continuer. Mais j'ai tellement rêvé d'être quelqu'un. Et je ne voulais pas avoir de complexe quand j'allais échanger avec mes amis qui avaient continué. Si bien que j'ai travaillé dur pour pouvoir me cultiver. Et je ne sais pas si je peux vous parler un peu de ça. Mais à l'époque, on n'avait pas la chance que les enfants ont aujourd'hui d'avoir Internet où on peut étudier en ligne et faire ça. On n'avait pas tout ça. Et je sais qu'il y avait deux grandes bibliothèques à Ouagadougou ici. Il y avait le Centre culturel franco-voltaïque qui est devenu l'Institut Georges Méliès. Et il y avait la bibliothèque américaine. Le Centre culturel américain, ça s'appelait. Et à l'époque, moi, je dormais pratiquement dans ces deux bibliothèques. Je ne vous dis pas combien de livres j'ai avalé de l'histoire de France, le problème de la guerre de sécession aux États-Unis. J'ai même lu des autobiographies des gens comme Floyd Patterson, des boxeurs. Je connais l'histoire de Mary McLeod, une résistante américaine. Plein de choses comme ça. Donc, j'ai voulu me cultiver et je l'ai fait sincèrement. Et chaque fois que j'avais l'occasion d'apprendre quelque part, je n'ai pas hésité. Je sais que l'école est l'endroit par excellence pour apprendre. Mais je crois que si on a envie de le faire, on peut le faire et on a les moyens de le faire. Donc, voilà. Moi, j'étais un très grand lecteur. Je buvais les livres et voilà. Et puis voilà, j'ai voulu avoir quelque chose. Dieu merci, ça m'a énormément aidé dans ma carrière. Quand j'ai commencé à composer et tout cela, il fallait quand même, quand on s'adresse à un public, il faut quand même qu'il soit capable de vous comprendre. C'est tout si vous choisissez d'utiliser par exemple le français. Il se trouve que j'aime énormément ma culture et j'aime ma langue. Donc, je connais très bien. Je connais en profondeur le moré. Et il y en a qui pensent que je suis né au village quand j'échange avec eux. Et ça, je suis fier d'avoir pu acquérir ces connaissances-là qui m'aident énormément dans ma vie. Vous dites qu'avec désir et les sympathies, vous arrivez à travailler pendant près de 24 heures en studio. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Ça, ça va surprendre certaines opinions qui estiment que faire de la musique, ce n'est pas travailler 24 heures en studio, 24 heures de travail, d'arrache-pied. Ça peut être quoi une séance de travail en studio pour ceux-là qui ne sont pas dans l'univers de la musique ? Oui. Alors, maintenant, les gens ont des ordinateurs. C'est beaucoup plus facile. Mais dans le temps, ce n'était pas ça. C'est-à-dire, on le faisait physiquement, on le faisait réellement. Et toutes les qualités sonores que vous entendez, c'est vous qui les produisez. C'était ça. À l'époque, une séance de studio, il y a d'abord la batterie qu'il faut. D'abord, vous venez avec l'orchestration, vous venez avec des musiciens avec lesquels vous avez travaillé plusieurs semaines. Et quand vous arrivez en studio, on vous prend et on vous enregistre individuellement. Voilà, on prend la batterie, après on prend la basse qui joue sur la batterie, après le piano qui joue sur les deux, et ainsi de suite. Et tous ceux qui doivent intervenir jouent. Et c'est après tout ça que le chanteur vient chanter. Après même les chœurs. Et c'est après tout cela qu'il y a le mixage. Alors, pour une chanson, vous pouvez facilement mettre deux, trois jours. Il se trouve que moi, j'ai travaillé, par exemple, dans un domaine où les chansons m'étaient commandées. Par exemple, le ministère de la Santé te demande une chanson. Alors qu'ils ont eu une conférence, la chanson doit être prête dans tant de jours. Vous n'avez vraiment pas le temps. Quelquefois, vous êtes oublié de travailler 24 heures plusieurs fois. Voilà, c'est arrivé. Et moi, je voyageais parce que j'ai toutes les usines de Bobo, Banfora et autres. J'ai prospecté tous les ministères ici. Tous les matins, je mettais du carburant au départ dans ma moto. Et puis, je faisais du tout. J'allais rencontrer les gens. Je leur proposais du travail. Et je leur montrais ce que je savais faire. C'est ainsi donc que j'ai fait beaucoup de chansons publicitaires. Et j'ai fait plein de chansons de sensibilisation. Et pour ça, j'ai eu l'occasion de travailler avec des partenaires vraiment importants. Comme l'UNICEF, comme le PNUD, comme l'USAID, comme le FUNIAP, la direction de la santé de la famille. D'accord. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai énormément bossé pour les gens. Et donc, un travail de studio, c'est vraiment fastidieux. Il faut y être pour comprendre. Et à chaque fois qu'il y a un petit truc, il faut reprendre. C'est ça. Et moi, je suis un peu perfectionniste. J'aime vraiment le travail bien fait. Et donc, je reviens toujours sur ce que je fais. Et ce n'est pas facile. Seulement, il peut arriver qu'on travaille énormément et qu'on n'ait pas le succès au rendez-vous. Vous avez eu la chance, si je peux le dire ainsi, d'avoir des morceaux comme Zenabo, et dis-lui que je l'attends, qui ont eu un énorme succès. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès quand vous composiez ? Non, pas forcément. Je me dis que, de toute façon, moi, j'ai un principe. Quand je compose une chanson qui ne me plaît pas, je ne la chante pas. Parce que je me dis, si elle ne me plaît pas, elle ne va pas plaire aux autres. Ce n'est peut-être pas juste. Mais déjà, ça, ça fait que je sélectionne beaucoup mes chansons. Et je les travaille. Je ne suis pas très presté. Quand je commence à faire, surtout une chanson que je vais enregistrer pour un album, je prends le temps qu'il faut. Et jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Fais comme moi je veux. Et c'est après ça, maintenant, que je m'enregistre. Donc, je m'étais dit quand même que c'était des chansons de belle facture et qu'elle devait prendre. Dis-lui que je l'attends, ça m'a surpris. Parce que ça, c'était au tout début de ma carrière. C'est l'une des premières chansons, d'ailleurs, que j'ai composées en 1975. Voilà. Donc, les gens pensent que c'est une réalité, mais en fait, c'est une fiction. Voilà, c'est une fiction. Mais à l'époque, moi, j'ai toujours vécu avec les gens de mon quartier. J'étais beaucoup avec mes copains et tout. On échangeait chaque fois. Et c'est comme ça que je m'inspirais, par exemple, pour certaines chansons. Et dis-lui que je l'attends, c'était à l'époque, vous savez, ce n'est pas comme maintenant, où les jeunes sont très libres. À l'époque, bon, il fallait tout le temps passer par les parents. Et donc, il y avait beaucoup de garçons qui avaient eu ce problème. Ils aiment une fille. Et puis après, le père est fonctionnaire, il est bien placé, il a les moyens. Et le garçon, ça ne va pas trop. On lui dit, écoute, moi, je veux bien, mais vraiment, j'ai peur pour l'avenir de ma fille. C'est comme ça que ça se passe en général. Et on les séparait. C'était triste, mais c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, c'est comme ça que je me suis inspiré. Donc, le succès m'a surpris avec dis-lui que je l'attends. Bon, mais Zenabo, je me suis dit quand même, c'est une chanson de très belle facture que nous avons eu le temps de travailler ensemble. Et en fait, Zenabo, c'est l'histoire de mon épouse, de la mère, de mes enfants et moi. Voilà, j'ai mis vraiment toutes mes tripes, j'ai mis tout ce que j'avais. Et voilà quoi, ça a pris et ça me fait très plaisir. Parce que c'est un hommage à toutes les femmes du Burkina Faso. Quand les gens disent, oui, les filles vous suivent parce que vous avez de l'argent. Alors qu'il y a tellement de pauvres types qui sont mariés aujourd'hui. Combien de garçons aujourd'hui sont pauvres et ont des femmes formidables ? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui pensent à cela. Parce que la femme, c'est extraordinaire. Dieu nous a donné cette chance-là d'avoir une compagne pour toute notre vie. Une qui va pouvoir nous entendre, nous écouter, nous calmer. Et c'est comme ça. Mais bon, quand nous ne donnons pas l'occasion, quand nous ne donnons pas toute la place à la femme, dans la famille, nous avons des difficultés. Quand vous revenez du travail frustré parce que votre patron vous a fait des choses ou bien vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit des choses terribles, quand vous arrivez à la maison et que vous avez une femme correcte, une femme que vous respectez, elle peut vous ragaillardir. Elle peut réellement, par ses paroles et son sourire et tout, vous remettre en forme. Alors que si vous n'avez personne à la maison pour vous écouter, votre peine ne fait que continuer. Et c'est ça la réalité. Donc, Zenabo, c'est l'histoire de ma femme. Parce que quand nous, on s'est connus, la première fois qu'on est sortis, en fait, notre kuilra là, c'était le grand barrage de Ouagatougou. D'accord. J'avais une moto, on était nous garés à côté, on est descendus, on a véritablement causé. Et comme dans la chanson, je lui ai dit la vérité. Moi, voilà ce que je suis, je ne suis pas riche, mais en tout cas, je t'aime. Et tout ça, elle dit, si tu veux me marier, il n'y a pas de souci, mais si c'est vraiment juste pour t'amuser, je ne suis pas dans ce registre-là. On a rigolé ensemble. Et depuis, jusqu'à son départ, parce qu'elle a eu une promotion céleste, Dieu l'a rappelée en 2005. Donc, depuis ce jour, jusqu'en 2005, nous sommes restés ensemble. D'accord. On a été des complices, comme le pasteur l'a dit, on a vraiment vécu très proche. Et voilà. Donc, cette chanson-là est vraiment une chanson qui vient du profond, du plus profond de moi-même. D'accord. Voilà. J'en ai d'autres, mais celle-là est particulière. D'accord. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent embrasser une carrière musicale, que leur direz-vous ? Ce n'est pas très facile, en une heure même, de parler véritablement de ces choses-là, parce que c'est tellement large. Mais ce que je peux dire aux enfants, c'est quoi ? C'est que, d'abord, un artiste, c'est une icône que les autres regardent. Un artiste, c'est un exemple. Un artiste, c'est une référence. Voilà. Donc, c'est important déjà que l'artiste sache lui-même soutenir. Je crois que ça, c'est très important dans la vie. Et quelqu'un m'a dit un jour que si vous pouvez, si vous savez dire bonjour et merci, vous allez avoir de très bonnes choses dans la vie. C'est important. Un artiste ne doit pas être isolé. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le système starmania, voilà, qui vous éloigne de ce pour lequel vous chantez, finalement. Parce qu'une star, en anglais, c'est étoile. L'étoile est placée tellement haut. Elle est belle, elle brille, mais elle est pratiquement intouchable. On ne peut pas la toucher, l'étoile, même si on l'admire de loin. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'elle n'est pas utile, mais bon, je crois que si on a la possibilité de rester auprès de ceux pour lesquels vous êtes censé travailler, c'est déjà ça. Donc, un artiste devrait pouvoir rester humble. Ça, c'est très important. Parce que ça vous donne la possibilité de rencontrer des gens et de vous inspirer du quotidien. Vous voyez. Mais après, quand il est très adulé, il ne peut plus continuer d'être une personne ordinaire parce que dans la rue, tout le monde veut l'accoster, tout le monde veut lui parler. Oui, mais... Ça va être assez difficile à gérer. Non, mais bien sûr. Mais c'est aussi ça, la réalité. Quelqu'un a dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La carrière se gère. Et quand on devient un artiste, quand les gens ont besoin de vous, c'est en ce moment que vous devez montrer aux gens que vous avez besoin d'eux. Parce que finalement, on ne chante pas pour la maison, on ne chante pas pour les chaises. On chante pour ceux qui viennent nous écouter. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un principe depuis mon premier spectacle. Si quelqu'un se déplace de chez lui pour venir me voir, même si le spectacle est gratuit, j'ai un devoir de respect vis-à-vis de cette personne-là. C'est pour cela que je vais m'habiller décemment, pour que la personne sache que je la respecte. Et je vais lui chanter avec tout mon cœur. C'est-à-dire que je donne le maximum de ce que je peux sur scène. Afin que cette personne puisse comprendre que réellement, elle est venue pour moi. Mais moi, j'étais déjà là pour elle. Je me suis préparé pour elle. Je crois que ce sont des choses, des notions, souvent, qui échappent à la nouvelle génération. Moi, je suis une star, je suis un grand chanteur. Mais chacun est grand dans son domaine. Mais c'est ça que vous êtes journaliste. Vous êtes un grand journaliste. Si vous allez dans les provinces, vous allez trouver de très grands cultivateurs. Vous allez trouver de très grands éleveurs. Et ils ont le même mérite que le grand chanteur qu'on adulte. Seulement, lui n'a pas cette chance et cette possibilité d'être dans les médias au devant de la scène. Mais nous ne faisons pas mieux qu'eux. Et ça, ce sont des choses que nous devons avoir en nous-mêmes. Ce sont des valeurs que nous devons véhiculer. Des valeurs qui doivent nous aider à pouvoir, justement, gérer ces difficultés quand on est star. Ces valeurs, nous ne doutons pas que vous avez pu les puiser, peut-être, dans votre univers d'enfance, dans votre éducation. Ce qui nous permet, justement, d'aborder la deuxième partie de cet entretien qui porte sur votre vie de famille et votre vie en société. Ou, justement, avant, nous allons d'abord regarder quelques témoignages. D'accord. C'est un frère, c'est un ami, c'est un chéri. Donc, vous le connaissez, il est comme ça, c'est son tout comme ça. Donc, c'est un homme sympa et généreux. Et puis, plein de vie. D'abord, on se tutoie. Alors, on se tutoie, on est vraiment des amis. Et quand vous rentrez dans la famille ou vous venez nous voir, c'est vraiment, c'est entre copains, nous sommes, nous discutons. Il a toujours ouvert, il a toujours permis de discuter avec lui, franchement. C'est le témoin du mariage de mon mari aussi. Donc, vous voyez, avec ses conseils, vous voyez, bon, s'il y a un problème, je cours vers lui et il me conseille, il prie pour moi. Voilà. Je crois qu'avec lui, j'ai beaucoup appris sur l'amitié, l'amour et surtout, dans sa vie spirituelle, il m'a beaucoup influencé. Tout quand j'étais jeune fille, on était avec lui. Chaque soir, on était assis autour d'une table et puis il causait avec nous. Il nous racontait des histoires. Je me rappelle, un jour, il disait, Je me rappelle de ça comme si c'était hier, pourtant c'est depuis 86, 87 qu'il m'a dit ça. Il utilise toujours des blagues et là, c'est l'homme des blagues. Avec lui, vous voyagez, vous n'allez pas vous ennuyer. À la maison, c'est pareil. Je me rappelle quand on était petit, nous avions ce qu'on appelait soirée, soupe. Ça, c'était le mercredi soir. Alors, ça faisait que quand on quittait l'école, tout le monde voulait rentrer parce qu'autour de la table, nous avions beaucoup de choses. Il racontait des histoires, on riait, mais dans chaque histoire, il essayait de nous transmettre quelque chose. Il est gentil. Il me donne des conseils. Il me dit de ne pas faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et souvent, pendant les vacances et aussi les week-ends, quand on est là-bas, on joue, ils nous racontent des blagues. Quand on part, ils préparent nous, ils payent des chips. Pendant la Pâques, on part. Et puis souvent, quand on part à l'école, on s'arrête là-bas. Afro-Sai, Afro-Sai, pour l'avenir de notre continent. Afro-Sai, Afro-Sai, pour le bonheur du peuple africain. Afro-Sai, Afro-Sai, pour le combat de tous les jours. Afro-Sai, Afro-Sai, nous te rendons hommage. J'ai envie d'être chanteuse comme papy. Réaction par rapport à ce différent de mon âge ? Oui, je suis ému. Surtout quand j'ai entendu mon fils et ma petite-fille. Et puis ma soeur, parce que c'est une soeur. Disons que c'est ma cousine. Mais vraiment, nous sommes très proches. Donc, ce sont des personnes qui me connaissent très bien. Et ça me fait plaisir que nous puissions échanger. Et nous avons toujours... C'est un principe, hein, depuis leur enfance. En fait, moi, j'ai grandi avec les enfants. Je ne sais pas si ça peut aider les futurs parents. Mais un enfant, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. Donc, ça veut dire que quand... Il faut être à son âge chaque fois. Vous vous recadrez à son âge, comme ça, vous pouvez le comprendre, vous voyez. Quand il a cinq ans, il faut que vous essayez d'agir comme si vous aviez cinq ans aussi, afin que vous puissiez vous comprendre, sinon il y aura toujours un décalage. Et c'est comme ça qu'en grandissant, il grandit avec vous, en fait. Et les enfants, en général, ils ne vont pas chercher loin les exemples. C'est autour d'eux. C'est pour ça que quand un enfant... Je suis désolé, mais quand l'enfant vous voit tout le temps faire des choses qui ne sont pas correctes, il s'inspire de cela. Je ne dis pas que si vous êtes corrects à tout point de vue, d'ailleurs, ça n'existe pas. Le monsieur a dit, « T'inissal, ya, ouais, katapi, je t'en que chacun a son côté sombre. » Mais ce qu'on présente souvent aux enfants et tout, ça devrait quand même être des choses que les enfants peuvent comprendre et qu'ils peuvent accepter. Donc, la seule façon de permettre aux enfants de pouvoir échanger avec vous, c'est d'être leur copain. Parce que quand ils ont des soucis, ils ne peuvent pas aller... Bon, nous, on n'a pas eu cette chance de pouvoir communiquer de cette façon avec nos parents. Mais aujourd'hui, par exemple, si votre fils est capable, en rentrant de l'école, de vous dire, « Voilà, il y a un de mes copains qui m'a dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? » Je crois que c'est déjà quelque chose de formidable. Parce qu'il vous permet d'entrer dans sa vie, de pouvoir discuter avec lui et lui dire ce que vous pensez. Et l'expérience que vous avez, par exemple, acquis dans ces domaines-là, vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider. C'est vrai que l'expérience se transmet, mais c'est quand on l'a vécu qu'on peut réellement. Mais on peut déjà mettre la puce à l'oreille, comme on dit, afin qu'il fasse attention, par exemple, quand il va marcher ici ou là. Parce qu'il peut rencontrer telle ou telle chose. Ça, c'est déjà bien. D'accord. Quels sont les points sur lesquels vous avez été peut-être très incisif dans l'éducation de vos enfants ? Des valeurs cardinales que vous avez estimées qu'à ce niveau-là, on ne blague pas ? Bon, il y a beaucoup de choses. Ce sont des valeurs universelles, finalement. Il y a l'honnêteté, par exemple. Ça, c'est très bien que vous le sachiez. Il faut que les enfants sachent, par exemple, que quand ils font quelque chose de mauvais, même si c'est mauvais, ils doivent avouer, ils doivent vous le dire. J'ai fait ça et c'est comme ça, c'est comme ça. Et en ce moment, vous pouvez prendre des mesures. Pas forcément des mesures coercitives, pas tout de suite des corrections, machin. Non, mais vous pouvez échanger et lui expliquer. Mais le fait qu'il soit venu, par exemple, avouer qu'il a fait ça et ça, que ce n'était pas bien, vous pouvez échanger. Donc, il y a l'honnêteté, il y a le respect des anciens. Ça, ce sont des choses très, très importantes. Vous voyez ? Malheureusement, nous n'avons pas su, notre génération n'a pas su transmettre certaines valeurs. À nos enfants et nous sommes surpris aujourd'hui de l'incivisme. En fait, nous sommes peut-être même à 60% responsables de ce que les hommes, les enfants sont devenus aujourd'hui. Parce que nous, on n'a pas leur temps. Et ça, c'est terrible. On a laissé l'éducation à la télé, à Internet et tout. Donc, c'est malheureusement ça. Sinon, il y a toutes ces valeurs-là, il faut les inculquer aux enfants. Et le travail bien fait, la rugueur dans le travail et le respect des autres, c'est très important. Vous voyez ? Donc, ce sont des valeurs, en fait, universelles que tout le monde, en principe, donne à ses enfants, quoi. D'accord. Ce sont les mêmes. Sur le plan social, pour l'artiste que vous êtes, est-ce que vous avez suffisamment de temps pour aller rendre visite à vos amis, vos différentes connaissances ? Bon, ça, c'est un grand boulot pour moi. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup de copains et tout, et tout, de temps en temps, on se rencontre. Mais moi, je ne sors pas tellement. En principe, à partir des 18 heures, moi, je suis à la maison. Et ça a toujours été comme ça. Quand je ne suis pas au studio, quand je ne suis pas en train de bosser quelque part, quand je ne suis pas à la répétition, quand je ne suis pas en train de rendre visite aux gens, moi, je suis à la maison. Voilà. Parce que le seul endroit où je me plais, c'est le restaurant. Où mon épouse et moi, c'est là-bas qu'on se rencontrait, qu'on échangeait. Enfin, c'est là-bas qu'on allait souvent et c'est là-bas qu'on causait, qu'on échangeait. Même quand il y avait un différent, on a toujours refusé, mon épouse et moi, de régler les problèmes à chaud. D'accord. Voilà. A tel an, c'est qu'aucun de mes amis, aucun des parents n'est déjà venu chez nous pour demander pardon, pourquoi... Non, on a vraiment eu une vie formidable. Je rends grâce à Dieu. Mais c'est aussi parce que, bon, nous avons des caractères qui pouvaient se marier, quoi. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et quand il y avait un problème, c'est au restaurant qu'on le réglait. Trois ou quatre jours après, quand les patients sont tombés et tout, elle m'invite ou moi, je l'invite, on va au restaurant, on mange, on boit. Et puis après, maintenant, on commence à parler de ça. Et on parle de ça sans passion, on parle de ça, voilà, quoi, de façon claire. Mais on a toujours résolu les problèmes. Ça aussi, c'est bien dans un foyer. On ne doit pas laisser les problèmes en chose, quoi, en suspens. Ce n'est pas bon. Il faut toujours les régler, mais prendre son temps pour les régler. Ne pas les régler vraiment de façon... Non, ce n'est pas cela. Et lorsque vous appuisez des coups durs, comme la perte de votre pose, où est-ce que vous puisez les ressources pour remonter en surface ? C'est Dieu. Je suis très, très, très croyant. Et ça, c'est extrêmement important. Et toute ma vie, j'ai vu la main de Dieu dans toute ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans toute ma vie, partout où j'étais. J'ai senti véritablement que Dieu était un être sur lequel je pouvais compter. Et j'ai toujours compté sur lui-même quand c'est difficile. Et c'est ça qui est important dans la vie. Parce que les difficultés arrivent en fait à tout le monde. Quand ça vous arrive, c'est dur. Mais si vous pensez seulement que c'est déjà arrivé à d'autres personnes, si vous vous dites que ce qui m'est déjà arrivé à d'autres personnes, vous pouvez gérer. Mais c'est quand on refuse que ça devient très, très compliqué. Notre troisième partie justement va porter sur votre enfance et l'éducation que vous avez reçue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'un des souvenirs les plus profonds de votre enfance que vous avez toujours en tête, quand vous remontez dans le temps ? Mon papa m'avait acheté une fauneau quand j'avais 4-5 ans. Une fauneau ? C'est pour la fauneau ? Pour les téléspectateurs, on peut se mettre au diapasor. Oui, bien sûr. La fauneau, c'est une sorte d'électrophone avec des disques vinyles. Mais à l'époque, on ne mettait pas de piles. Il y avait un système de remontoir, comme pour les horloges, avec une manivelle. On remontait donc le gros ressort et puis le disque tournait. Et puis on mettait maintenant le lecteur qui est une sorte de tête composée avec une aiguille. Donc c'est un micro-sillon. Et donc ça chante parce qu'il y a à côté un petit haut-parleur qui fait en même temps office de fermeture. Et donc on entendait de la musique. Et moi, mon père m'avait acheté ça du Ghana. Et mon vieux, il y avait toute une foule chaque jour pour venir écouter la musique chez moi. Et j'écoutais à l'époque le Kuyate Sourikanja, le Gumbé, les balafonds, des trucs comme ça qui passaient. Les Bintasouda, je crois, c'est le nom qui m'est resté. Et j'avais 2 ou 3 disques que je passais à longueur de journée. Et puis j'écoutais donc ces artistes-là. Et ça, c'est vrai que j'avais oublié. Heureusement que vous m'avez rappelé. Ça, c'est formidable parce que déjà à l'époque, il fallait faire des kilomètres à Ouaga pour trouver une faune. Ce n'était pas donné. C'était assez cher. Et mon père avait les moyens à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'après, ce n'était pas pareil. Et donc il m'a offert une faune. Et ça, je m'en souviens. Une bêtise que vous avez faite à votre enfance où le papa ou la maman ne vous a pas fait de cadeau. Ça, j'en ai fait tellement. J'ai cassé des bras, j'ai percé des têtes. C'est dommage. Je suis désolé. Comme je vous dis, j'étais à l'école. C'était terrible. Bon, mais heureusement que j'ai basculé très vite. Vous étiez bagarreur, en fait. Oui, mais maintenant, les gens ne comprennent pas parce qu'après ça, j'ai complètement basculé. Je suis devenu assez... Disons que j'ai arrêté tout ça très, très tôt. Voilà. Et ça, je rends grâce à Dieu parce que sinon, je ne pense pas que j'aurais eu des amis ou je n'aurais peut-être pas pu vivre avec une épouse pendant 29 ans. Donc, je me rappelle, chaque fois que j'ai quitté l'école, j'avais une entorse aux bras parce que je faisais la boxe. Mon grand frère était prévo de boxer. Il m'a appris à boxer. Donc, je boxais tout le monde à l'école. Je faisais tout ça. C'était terrible. Et chaque fois, ma mère était déplacée. J'avais les doigts qui étaient complètement foutus. Il y a une dame qui tirait tout le temps avec du beurre de carité. Et une fois, mon vieux, c'était un souvenir terrible parce qu'elle m'avait prévenu que si je revenais encore avec une entorse aux doigts, elle allait m'envoyer chez ma mère pour qu'elle me soigne. Et ce jour-là, je rendrais avec mon bras enflé sur la tête. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma maman a eu pitié de moi. Elle m'a ramené. Et puis, ensemble, elles m'ont sermonné pendant un moment avant de tirer ma mère. Mais j'ai eu plein de choses comme ça. Mais comment la métamorphose se fait ? C'est-à-dire de l'enfant bagarreur à un cellulaire qui devient très responsable, très gentil, très doux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le décrit pour que cette transformation, cette mutation se fasse ? Franchement, je ne saurais le dire. Moi, je mets ça sur le compte de Dieu parce que c'est comme ça que c'est arrivé. Moi, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi c'est devenu comme ça. Mais c'est arrivé d'un coup. Ce n'est pas un processus. Non, non. C'est arrivé comme ça, une fois. Je me suis levé un matin et puis j'ai constaté que je changeais, que quand les gens me disaient des choses pas gentilles, je ne réagissais pas. Et voilà, je trouvais qu'au contraire, j'étais plutôt bien quand je ne réagissais pas violemment. Je me sentais mieux. Et donc, voilà, j'ai continué. Nous allons suivre le témoignage de certains de vos amis d'enfance. Ok. C'est quelqu'un d'abord qui est très attachant. Depuis son enfance, il aime l'amitié, il aime la proximité. De pacifique. Parce que, bon, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir quelques petites bagarres, mais j'ai rarement vu Issaouf en train de faire la bagarre. C'est quelqu'un également qui partageait beaucoup. Il était ouvert, tout ce qu'il avait, c'était pour tout le monde. Mais c'est quelqu'un également qui a très vite compris les choix de vie. Parce que, bon, il a fait l'école comme nous tous. Mais à un moment donné, il n'a vraiment pas, je crois, voulu évoluer dans ce contexte-là. Et il s'est engagé dans la menuiserie. Et je peux vous dire que s'Issaouf fait un meuble, vous aurez du mal à croire que ce n'est pas sorti de l'usine. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec toute son âme et avec vraiment tout l'engagement qu'il faut. Parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas être critiqué. Et du coup, il faisait attention à ne pas prêter le franc. Anecdote, ce n'est peut-être pas forcément... Mais je me rappelle de son premier concert où, en plein spectacle, je crois qu'il a versé des larmes à un moment où il entonnait une chanson qui lui rappelait un peu sa mère et tout. Et donc, véritablement, bon, je crois que c'était lors de son tout premier concert à la maison du peuple. Et ce n'était pas évident de le faire, de le calmer pour qu'il reprenne le concert. Et ça, c'est lui. Parce que quand il a vu que pratiquement tout le quartier zanguétain était dans la maison du peuple et quand il a entonné la chanson, bon, les applaudissements, la ferveur, il a craqué et puis, bon, voilà. Mais ça, c'est lui. Votre maman, un mot sur elle. Vous avez déjà parlé de votre maman. Dans ce témoignage, encore, nous... Oui, oui, oui. Un mot sur votre maman. C'est elle qui m'a transmis pratiquement tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est une avec laquelle on pouvait passer des heures et des heures à causer. Et elle a toujours... Tout ce qu'elle me disait, c'était ça. Je crois que c'est d'ailleurs... Quand vous parlez de changement, je crois que c'est venu de là aussi. Je me rappelle un jour, ma maman m'a dit si quelqu'un vous fait du bien pendant... du mal pendant 100 jours d'affilée. Et qu'un jour, par inadvertance, quoi, ou sans faire exprès, cette personne-là, vous faisiez du bien. Si vous vous rappelez des 100 jours que la personne vous a agressé, si vous vous rappelez de ces 100 jours-là et que vous en parlez aux gens, n'oubliez surtout pas de dire à la fin qu'il y a eu quand même un jour où cette personne vous a fait du bien. C'est-à-dire qu'elle m'a inculqué des valeurs, elle m'a inculqué des choses, par exemple, elle était très, très riche, cette dame-là. Et par exemple, dans une de mes chansons, elle m'a dit... J'ai pris une de... J'ai pris Sadelle. Elle a dit... C'est dans une de mes chansons. Malheureusement, les enfants ne comprennent plus mon ré, c'est ça ? Donc, ça dit quoi ? Que tous les toits que tu vois, les cases-là, chaque case couvre un problème. Pour dire qu'il n'y a pas une famille où tout va bien, c'est pas vrai. Mais n'en parle pas dehors. Moi, je suis en train de rester. C'est comme tu es, afin qu'on ne doit pas exposer nos problèmes dehors. Parce que les autres aussi en ont. Oui, les autres aussi en ont. Donc, vous voyez, c'est des sagesses comme ça que j'ai eues avec elle durant tout le temps qu'elle a vécu et où j'étais vraiment très proche d'elle. C'était une très, très grande dame. Quel conseil vous pouvez donner à ses parents qui rencontrent parfois pas mal de difficultés avec leurs enfants dans le cadre de leur éducation ? Aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Comme j'ai dit, nous sommes en grande partie responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux enfants. Par exemple, nous, quand on était petits, on n'avait pas la télévision. Donc, le soir, quand les parents rentraient, vous prenez rapidement une douche et vous vous retrouvez, vous mangez. Après, les garçons se retrouvent auprès de leur père et les filles auprès de leur mère. Et vous causez, vous chahutez. Et puis après, à un moment, ils prennent la parole. Et c'est des contes qu'on vous raconte. Et à la fin de chaque conte, il y a une leçon de morale. Ces choses-là vous restent forcément dans la tête. Quand vous avez mis 10 ans, par exemple, à écouter ces choses-là, vous ne pouvez pas les ignorer. Ce n'est pas possible. Il y a des choses quand même qui vont vous rester. Mais nos enfants, est-ce que nous avons eu le temps de faire cela ? C'est ça. Quels sont les parents aujourd'hui ? Quand ils rentrent même, ils sont pressés. C'est là, ils mangent, ils dorment parce qu'ils sont trop fatigués. Ou alors, ils sont à la télévision, ils regardent le journal, ils regardent l'émission, ils font telle chose, ils écrivent, ils lisent. Ils n'ont vraiment pas le temps pour les enfants. Donc, moi, je pense que nous pouvons revenir si on pouvait encore, si les parents peuvent se dire que c'est leur devoir de prendre du temps avec les enfants. Parce que c'est important. Comment vous pouvez montrer à un enfant, à votre femme ou à votre mari, que vous l'aimez, si vous ne l'approchez pas ? Moi, je ne vois pas. Voyez le phénomène, par exemple, du téléphone. Moi, j'ai une conférence que je donne, par exemple, sur le nouvel esclavage à l'église, dans les églises, et où je parle de la technologie. Ce téléphone-là, cet outil-là, il n'est pas mauvais. C'est quelque chose qui est fait pour nous aider, pour faciliter notre vie. Mais notre attachement, un attachement, je dirais, maladif à cet instrument-là, fait que nous devenons esclaves. Si vous entrez actuellement dans une famille où il y a dix personnes, vous allez voir dix personnes assises qui ne parlent pas. Pourtant, c'est la famille. Les enfants sont là avec leur téléphone. Le père est là, la maman. Mais ils causent avec des milliers de personnes, des dix amis, des soi-disant amis Facebook ou machin, qui se trouvent à demi, qui ne les connaissent pas, auxquels ils racontent leur vie alors qu'ils ont leur soeur à côté, leur frère, leur mari. Mais personne ne parle à personne. C'est triste de voir ça. Il faut que ces choses-là changent. Il faut que nous nous disions, mais ce n'est pas logique. On a la possibilité d'utiliser le téléphone parce que c'est un outil formidable, mais n'allons pas jusqu'à devenir des esclaves de ces choses. Cette technologie, aujourd'hui, qui a atteint des sommets incroyables, finit par nous rendre esclaves et même attaque en ce moment notre famille. C'est le frottement, c'est le toucher entre un mari et sa femme. Il faut que toutes ces choses-là disparaissent malheureusement parce que nous sommes pris ailleurs. C'est un piège auquel nous devons faire très attention pour ne pas véritablement casser la famille parce que finalement, il ne va pas nous rester grand-chose si on continue comme ça. D'accord. Ce conseil nous permet de faire justement une transition vers la prochaine rubrique, qui est la rubrique corbeille. Ok. Et à ce niveau, vous allez choisir dans cette corbeille, un papillon. Voilà. Peut-être que vous tomberez sur une chanson, sur une récitation ou sur une danse que vous allez pouvoir exécuter pour nos téléspectateurs. D'accord. Donc, nous vous laissons tirer dans la corbeille. Ok. Voilà. C'est comme ça. Ah, là, c'est bon. Chanson du primaire. Chanson du primaire. Ah, ok. Ok. Alors. Ok. Alors, je vais peut-être chanter la toute première chanson qu'on m'a apprise quand j'étais à l'école primaire. D'accord. C'est Petit enfant, déjà la brume autour de la maison s'éteint on doit dormir quand vient la lune Petit enfant, petit enfant Bravo. Merci. Nous passons à notre rubrique qui est la rubrique citation préférée. Vous allez justement pouvoir nous donner deux à trois citations de votre choix qui vous ont marqué, que vous voudriez partager avec les téléspectateurs. Alors, en français, il y a quelque chose comme si vous vous laissez peindre le visage, on vous peindra l'âme. Ce qui veut dire tout simplement que nous devons rester sereins et savoir ce que nous voulons. Vous voyez, actuellement, la tendance des gens c'est de faire faire aux autres ce qu'eux y veulent. Vous voyez, c'est dommage parce que ça remonte loin même au niveau de nos politiques. Et ça, c'est terrible parce que nous avons notre personnalité et nous devons pouvoir agir en fonction de nos réalités. Deuxième citation. Deuxième citation. Que l'on ait vécu un jour au Milan, tout cela n'est qu'un instant dans l'éternité. Pour dire qu'en réalité, la valeur même de l'homme ce n'est pas la longueur, ce n'est pas sa longévité. Ce n'est pas le temps qu'on a mis sur la terre. Mais c'est qu'est-ce qu'on a fait de sa vie. Une autre citation. Ça, c'est du mot. Ça veut dire que si vous voulez marcher ensemble, si vous voulez ensemble construire des projets et tout, il faut vous asseoir d'abord et parler de tout ça. Vous vous entendre sur tous les aspects avant de démarrer. Sinon, il y a du désordre. Par exemple, le quinquenn, ce sont les tiges du mille. Vous savez, quand les gens coupent les tiges du mille et puis ils vont encorver pour les ramener à la maison, ils les attachent et ils les portent. mais chaque tige du mille doit faire autour de deux mètres. Si vous êtes dix et que vous les portez, le premier a combien de mètres du dernier ? Donc, vous ne pouvez pas y changer. C'est pour ça quand ils vont, ils attachent donc les bottes, ils causent d'abord et quand ils ont fini de causer, ils portent maintenant les tiges et en ce moment ils ne font que rentrer. Sinon, ils ne pourront pas se comprendre. C'est pourquoi nous devons nous concerter pour tout ce que nous faisons. C'est très important. de pouvoir se concerter et de discuter en l'art sur nos projets, sur tout ce que nous voulons faire avant de commencer. Sinon, on ne peut pas se comprendre. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des problèmes, des problèmes parce que les gens ne discutent pas assez et quand ils portent maintenant les fardeaux, les tiges de mille, ils sont tellement éloignés les uns des autres qu'ils ne peuvent plus échanger. Eh bien, merci pour ces très belles citations qui n'en ont pas douté. Merci. vont certainement contribuer à éclairer la lanterne de plus d'une personne. Merci. Nous allons passer à la rubrique souvenirs où nous allons justement faire défiler un certain nombre de photos qui ont marqué des instants précis de votre vie. D'accord. Donc là, nous avons la première photo. Oui, ça c'était un concert au stade du 4 août. D'accord. Quel commentaire sur la deuxième photo ? La deuxième photo, c'est en Corée où nous avons été en 91 et où nous avons ramené un diplôme, un trophée et une décoration pour le pays. D'accord. La troisième ? Ah oui. Ça c'était une soirée de gala que nous avons eue à Ouaga 2000. C'était quand on préparait la Cannes 98 avec Issa Ayatou et le colonel Sidi Mohamed. Le colonel Sidi Mohamed. Merci. Il y avait des musiciens autour. Il y avait Amity Myria, il y avait Dime Jérémy, il y avait Isabelle. Voilà. Avec quatre photos. Ah oui. Ça c'était à l'hôtel Sidi Mandé où j'avais c'était une soirée je crois que c'était galaxie ou quelque chose comme ça et j'étais avec Aïcha Kouane ce jour-là on a resté ensemble. D'accord. Ah oui. Coute suivante ? Oui, ça c'est une de mes décorations avec le ministre Mahmoud Ouedra Ogo. C'est la plus récente. Ça c'est la première sous la révolution. Ah oui. Ah ça c'est les trésors du Faso où j'ai été honoré. Ah oui. Avec les grands boss. Les grands boss. Il y a donc Georges Ouedra Ogo malheureusement un immense artiste et à côté c'est Bisongo l'empereur Bisongo il y a Désiré qui est un peu en retrait et Bamogo Jean-Claude Bamogo d'Iman. C'était une grande soirée qu'on a eue ensemble au Georges Méliès. Malheureusement Georges était pratiquement au soir de sa vie. Il est parti quelques semaines après. C'est dommage. Oui. Ça c'est sous la révolution. Vous savez j'avais composé une chanson Zaman Damkaratneri qui est définie par la suite et par la force des choses l'hymne de la jeunesse. dans la révolution de 83 et c'est mon épouse. On avait tellement souffert et des gens rigolaient dans le quartier parce qu'ils disaient la chanson je l'ai composée le 17 mai le jour où le capitaine Thomas Sankara a été arrêté parce que nous ça nous avait complètement c'était terrible tous les jeunes du quartier on est sorti on a marché je me suis fait frapper par l'armée et tout je suis rentré complètement découragé mais j'avais une boule un nœud dans le bas-ventre j'étais tellement triste j'ai pleuré et j'ai pris ma guitare parce que c'est comme ça quand j'ai commencé à composer Zaman dans Mkala Tenerye plus je chantais plus je m'exprimais j'ai composé la chanson pratiquement en une nuit en une soirée et c'est cette chanson que j'ai reprise à la maison du peuple avec ma femme était là ce jour-là c'était très beau une très très belle faute oui c'était les mois ça c'est la famille en entier je suis avec elle et puis bon voilà celui qui a témoigné c'est celui qui est à gauche là voilà bon il y a deux qui sont aux Etats-Unis qui vivent aux Etats-Unis les deux qui sont à droite et ils vivent aux Etats-Unis le plus petit là qui est un noir lui il vit au Honduras ok et il n'y a que celui-là qui est ici l'autre vit à Abidjan en Côte d'Ivoire d'accord voilà et vous le laissez tout seul ici d'accord merci nous avons eu du plaisir à parcourir ces différents chapitres de votre vie nous espérons que le plaisir a été partagé oui nous espérons également que les téléspectateurs ont eu du plaisir à nous suivre toujours est-il que tout au long de ces 52 minutes vous nous avez donné des conseils aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes nous avons pu tirer pas mal d'enseignements c'est l'occasion pour la télévision BF1 de vous dire merci pour tout ce que vous avez apporté non seulement à la culture Bukinabé mais de façon générale à la ration Bukinabé et africaine courage mon frère courage il faut toujours persévérer dans la foi il faut toujours avoir foi en Jésus comme vous l'aviez fait depuis longtemps vous êtes accroché à Jésus et bien vous l'aimez vous avez placé votre confiance en lui et vous avez trouvé les résultats vous avez trouvé que croire en Dieu se paye bien qu'ayant été promotionnaire d'une certaine façon il nous a tous inspirés d'abord par sa modestie par ses convictions et parce que il assumait ce qu'il était et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'il a de la personnalité il ne s'est jamais régné à cause du regard des autres il a assumé tous les choix qu'il a eu dans sa vie et je voudrais le remercier parce qu'il peut en cela être un modèle pour enfin une référence pas un modèle forcément mais une référence pour beaucoup de jeunes au delà même des questions de carrière musicale c'est simplement de se dire je suis moi je suis différent des autres j'ai mes aspirations j'ai mes convictions et je me bats pour mes aspirations et mes convictions et ça c'est c'est vraiment une leçon de vie pour ne pas plagier le titre de votre émission et qu'il pourrait partager avec beaucoup de gens parce que véritablement il s'est toujours battu pour les choses auxquelles il croyait et nous avons tous un peu regardé comment il était et je crois que d'une façon ou d'une autre ça nous a inspiré alors déjà il le sait nous continuons à chaque fois c'est vrai que je n'extériorise pas beaucoup mes pensées mais qu'il sache que nous l'aimons beaucoup et il a son influence sur nous son mentoring sa joie de vivre nous a vraiment toujours donné ce courage et cette motivation et je crois que je suis ce que je suis grâce à lui et je rends grâce à Dieu pour cela et vraiment je voudrais lui dire merci pour tout cela et lui dire vraiment merci pour ce qu'il a fait et je continue aussi à l'encourager dans qu'il continue à me faire du mentoring aux jeunes aux jeunes frères qui arrivent qu'il je le souhaite encore bon vent qu'il puisse encore être en mesure de donner de son expérience en ayant un studio en aidant les jeunes dans la conception et dans la réalisation de leurs albums donc nous le souhaitons vraiment du courage il s'est dit à la retraite mais je crois que quand vous le voyez sur scène vous voyez vraiment qu'il est dynamique je crois que Dieu lui a donné encore une santé et je crois qu'il doit profiter de cela pour ce qu'il nous a inculqué qu'il puisse aussi transmettre cela à d'autres personnes je vais le dire que je l'aime que chaque fois qu'on vient aujourd'hui qu'il faut que ça lui plaise parce que c'est notre grand-père et puis on l'aime beaucoup on l'aime comme papa on l'aime comme grand-père et puis souvent quand il vient quand il nous donne des conseils c'est ça que je vous le dis aujourd'hui petit commentaire avant de conclure oui bon écoutez je crois que tout est dit je vais faire tout ce que je peux je crois que tant que j'aurai de l'énergie la musique d'abord je la continue je travaille tout le temps ici j'ai une salle de répétition je continue et j'aimerais que en tout cas ceux qui pensent que je peux les aider qu'ils m'approchent bien en tout cas merci pour notre part nous avons appris énormément sans doute que les téléspectateurs apprendront beaucoup de choses en suivant cette émission donc un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de la télévision BF1 oui je voudrais tout d'abord remercier cette grande télévision BF1 je ne dis pas ça parce que vous êtes là mais véritablement vous vous travaillez dur en professionnel et ça c'est extrêmement important je connais un peu le domaine donc je ne parle pas dans le vide vous faites du très bon travail et je vous remercie d'avoir choisi de visiter ma modeste personne et pour me permettre aussi de dire certaines choses et c'est vraiment important je vous remercie donc d'être venu chez moi de m'avoir invité sur votre plateau et je voudrais également dire merci aux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment et m'excuser auprès d'eux si j'ai dit des choses qui ne leur plaisent pas beaucoup et puis voilà quoi mais bon en tout cas merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de bénédictions de la part de notre Seigneur merci merci à vous monsieur Campaori chers téléspectateurs de la télévision BF1 merci de nous avoir reçus et à la prochaine pour d'autres leçons de vie merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501